C'est ma tatouesse qui m'a dit « Essaye le crossfit, tu vas adorer. » Bien. Et j'ai essayé. Et je me suis inscrite directement après la séance d'essai. Et mes objectifs, c'était la perte de poids et me remuscler. Ce que j'ai réussi grâce à vous. Je me suis affinée au niveau du ventre, des cuisses. Ce qui était clairement mon objectif. Parce que, comme toutes les filles, c'est des fois les parties qu'on n'aime pas forcément chez nous. Et après, j'ai pris en muscle et en force. Ce qui est plutôt cool. Je n'ai plus ma force de mouche du début. Maintenant, je suis passée au niveau un petit peu plus haut. Après, c'est franchement mieux. Et même au niveau douleur physique ou autre. Avant, j'avais souvent des problèmes de dos et au niveau de l'articulation des jambes que je n'ai plus maintenant. C'est depuis le crossfit, donc je suppose que c'est grâce à ça. Je m'appelle Isaline, j'ai 21 ans. J'ai commencé le crossfit en juillet de l'année dernière. Enfin, oui. Oui. Je suis partie du coup vivre à l'étranger il y a trois mois de ça maintenant. Et je suis barmane. Voilà. J'ai cherché un sport qui était intense, mais aussi collectif. Parce qu'on se dit que le crossfit en soi, c'est collectif. On est tous ensemble. On est tous dans la même galère à chaque fois. Et honnêtement, les premières séances, c'était dur. Mais oui, vous avez tout adapté parce que j'ai une force de mouche. Et quand on me demande de faire des HSPU, je vous ai un petit peu regardé, j'ai rigolé. Et oui, tout a été adapté du début jusqu'à la fin. Et après, on se rend compte aussi de nos progrès parce que les adaptations que j'avais au début, je ne les ai plus du tout maintenant. Donc ça, c'est cool. Mais c'est hyper cool parce qu'après, vous êtes ultra pédagogue. Vous nous aidez vraiment sur tout. Ou tous les jours, on avait des entraînements de crossfit qui étaient des fois très durs et des fois qui étaient en mode plus repos, tranquillou. Et du coup, ça permettait à tout le monde de continuer le crossfit. Ça permettait de garder la forme. Et quand après, la boxe a réouvert un petit peu et qu'on est venus, on n'avait pas trop trop perdu au niveau de tous les exercices et tout. On pouvait continuer sans trop de soucis. Ça m'aide beaucoup quand j'ai du coup mes jours en off. Je me connecte ou des fois, je t'envoie un message pour savoir ce que je peux faire. Et ça aide beaucoup parce qu'on n'est pas en fait livré à nous-mêmes. On connaît tous les exercices, mais derrière, on doit faire nos wodes par nous-mêmes. Là, il y a vraiment tout qui est expliqué, de l'échauffement à l'exercice, tout. Il y a les jours de récu. C'est plutôt bien. C'est très, très bien fait, même. On est motivé. Même des fois, quand on n'est pas très motivé, le fait de voir des vidéos qui sont postées sur le groupe du courant à crise sanitaire, ça nous rebouche parce qu'on se dit, « Allez, bouge-toi les fesses, lève-toi, fais ton exercice. Au moins, tu ne fais pas rien de ta journée et tu t'entretiens assez physiquement. » Donc, c'est très, très bien. Je pense que ma mère, ça a été le meilleur exemple. Oui, c'est vrai. Elle ne voulait pas du tout. Et c'était juste avant que les salles ferment, d'ailleurs. Les salles referment à nouveau. Je l'avais emmenée, du coup, aux journées portes ouvertes au CrossFit. Au départ, elle me disait, « Mais jamais de la vie, je ne ferais ça. » Et le fait qu'elle voit qu'on était tous ensemble, qu'on se motivait et tout, c'est vraiment une grande famille. On est tous les uns avec les autres. Quand quelqu'un n'a pas fini son wode, on est derrière lui. Et après, ça vous fait bouger. Et c'est pour tout âge. Ma maman, elle n'a pas mon âge. Donc, voilà. Désolée, maman ne le prend pas mal. Mais voilà. Même elle, depuis qu'elle a commencé, elle qui a des problèmes de santé, elle a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Au niveau de ses articulations, elle ne lui fait plus mal. Enfin, elle se sent mieux. C'est vraiment, si vous voulez vous sentir bien dans votre peau, être avec des gens qui vont vous soutenir du début jusqu'à la fin, qui vont vraiment vous soulever. Quand vous êtes au plus bas, ils vont être là en mode, « Allez, tu te bouges des fesses, tu te remotives. » Il faut venir chez CrossFit, oui. Sous-titrage ST' 501